Les voici qui approchent d'un pas véloce et pour cause car vous n'avez absolument pas démérité on va faire un bref récapitulatif de tout ce qui est en votre position pour le membre alors d'abord passons par le biais des clés les clés passe partout donne les à nos amis il y en a six au total vous allez pouvoir les mettre maintenant dans les serrures qui se trouvent derrière vous allez-y ça n'est pas de temps si clé ça va faire une belle ouverture de porte voilà je vous rappelle quand la porte s'ouvrira vous aurez donc trois minutes et 30 secondes pour trouver le mot code et récupérer le trésor les cartouches maintenant en fermant les indices passe partout distribués elles sont donc au nombre de trois est ce que ce sera suffisant ou pas nous allons le savoir ferez vous des sacrifices ou non nous allons découvrir attention c'est bon allez c'est bon allez C'est une droite tête de tigre. C'est une droite tête de tigre, c'est une droite tête de tigre, c'est une droite tête de tigre. C'est une droite tête de tigre, c'est une droite tête de tigre. Avec bois, certes, cela pouvait fonctionner. Mais le problème avec roulette et outil, c'est qu'en ce cas, les mots auraient été au pluriel. Caisse à roulette, encore, il fallait d'ailleurs se dire ce que signifiait réellement caisse à roulette. Et caisse à outil, oui d'accord, mais l'outil aurait été avec un S. Or, ça ne l'était pas, l'outil était au singulier. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de fraises. Bois pour la fraise des bois, qui est appréciée pour son goût très parfumé. La fraise qui est la roulette, instrument redouté du dentiste. Et outil, la fraise est un outil de coupe comportant des arêtes tranchantes. Vous auriez d'ailleurs fait un sacrifice, vous auriez eu après collerette, qui vous aurait sans doute davantage aidé. Alors c'est d'autant plus triste que vous aviez 6 clés, donc une ouverture fameuse. Vous aviez de plus 3 minutes 30 et 2 coffrets. Et pour libérer le trésor néanmoins, et pour vous montrer que je n'avais pas tort avec le mot fraise, Félyndra a donc placé les boulets sur les différentes lettres composées en ce mot. Félyndra, tête de tigre ! Et voilà la confirmation du trésor qui se libère. Eh oui, c'est bien dommage. Vous étiez tellement convaincu de ce que vous aviez trouvé. Quelques secondes supplémentaires de réflexion n'auraient pas dû, pour le coup. Jérôme, va chercher les 3 000 euros qui vous sont garantis. En remerciement néanmoins de tous les efforts qu'on sentit dans cette aventure. Écoutez, cela dit, vous avez été une belle équipe, sincèrement. Si, vous avez réussi des épreuves, mais on le redit une énième fois, mais qui sont loin d'être évidentes. Je parle surtout pour Lucien et pour Arthur. Pour ce qui est des autres, vous avez été brillants, vous avez été bon esprit. Malheureusement, vous échouez en toute fin d'aventure. Vous savez quoi ? Ce sera l'occasion de se revoir et que vous preniez votre revanche sur le fort. Et là, vous allez lui montrer au fort que vous êtes plus fort. Et à l'Institut Pasteur aussi. Et à l'Institut Pasteur. Et surtout à l'Institut Pasteur. A très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Bon, c'est vrai que vous êtes un peu précipité à la fin. Vous étiez sûr de vous. Je suis déçue, mais autant de vous. Vraiment, vous êtes super bien défendu tout au long de la journée. Ceci dit, 3000 euros. C'est quand même une jolie somme qui revient à l'Institut Pasteur. Qui peut nous rappeler à quoi vont servir les fonds récoltés ? Eh bien, la recherche, l'enseignement. Il faut savoir qu'il y a une opération en octobre qui s'appelle le Pasteur Don. Qui sert à collecter des fonds. Donc, il faut... Voilà, comme on n'a pas bien réussi, il faut que tout le monde participe à cette opération. Je crois que c'est du 5 ou 11 octobre. J'ai l'initiative. Et puis les téléspectateurs, peut-être que vous, de l'autre côté, vous pouvez aider l'Institut Pasteur et nous envoyer vos dons. On en a besoin plus que jamais. Je vous félicite encore.